Musique On nous aborde un peu le sujet en première année, mais sinon, pendant le reste de nos études, on n'a pas de cours dédiés à la e-santé ou même des points de cours dans les collèges qu'on a pour travailler dessus. On voit que certains enseignants ont un peu une fibre, un intérêt pour ce sujet, mais après, c'est plus des exceptions que la généralité. Je pense, oui, parce qu'on est quand même une société qui évolue beaucoup avec les nouvelles technologies, etc. Donc, je ne vois pas comment, dans notre ère, on pourrait ne pas se mettre à cette phase-là aussi au niveau de la santé. Moi, je suis plus dans l'attente de voir comment ça peut se développer en voyant si ça va dans une bonne direction avec un intérêt aussi, avant tout, pour le patient et pour les professionnels de santé. Voilà, en tant qu'observateur, en fonction de comment ça évolue, s'il n'y a pas de dérive trop commerciale, il y a un véritable intérêt pour les professionnels et surtout pour le patient. J'ai vu, par exemple, qu'il y a un truc qui a été mis au point, c'est des consultations, c'est comme des pièces où le patient peut aller, il est en conversation avec un médecin et il y a des objets connectés qui lui prennent aussi l'attention, le coût, etc. en même temps. Mais voilà, pour qu'il puisse avoir accès à ça, il faut payer et cette consultation, elle n'est pas remboursée par la Sécurité sociale pour l'instant. Le risque, c'est qu'il y ait une médecine un peu à deux vitesses où les patients fortunés peuvent se payer ces consultations alors qu'aussi, dans la psychiatrie, il y a aussi toute la partie de précarité et si ces consultations sont une charge en plus, ça risque de faire une médecine à deux vitesses. Ça pourrait être un problème de se dire que du coup, on aurait moins de contact avec les patients, moins de contact physique, en tout cas, si tout passe par les objets connectés. Donc, je pense que c'est quand même primordial d'avoir un contact avec son patient et de pouvoir discuter avec lui et de faire un examen clinique en face à face. Mais les objets connectés, l'AI santé, etc. peuvent sûrement apporter des plus et permettre, je pense notamment, aux patients, aux habitants qui sont dans des déserts médicaux où il n'y a personne, avoir une consultation à distance, c'est toujours mieux que rien. Selon comment ça évolue, si ça rentre à un mode d'exercice complémentaire, on peut imaginer qu'il y ait des plages de temps dédiées à des consultations dématérialisées dans des régions un peu moins desservies. C'est une possibilité. Là, on est un peu au carrefour. Reste à voir comment ça évoluera. À mon sens, pour que ça puisse fonctionner, il faut que ça soit quelque chose de simple à utiliser pour les professionnels de santé et pour les patients. Donc quelque chose qui soit intégré, qui ne soit pas des complications en plus pour le professionnel, qui a déjà plein de formalités administratives. Donc ça rajoute tout un versant administratif. On pourrait voir un frein. Et aussi, pour que ça soit pris en charge de manière globale aussi pour le patient et que ça soit intégré dans le parcours de soins et que ça ne soit pas quelque chose rajouté à côté. Le problème, c'est le monde rural. C'est le problème du monde rural. C'est-à-dire, comme partout en France, je crois, on a une pénurie maintenant de médecins. On a des gros problèmes de santé, surtout qu'on vit de plus en plus à la campagne, disons ici, dans le milieu rural. Et c'est le côté qui nous manque un peu le plus. On est obligé souvent d'aller à Grasse ou même à Nice ou ailleurs. Moi, je vais chez un neurologue à Antibes. Bon, c'est la foire, quoi. Par exemple, on vous dit, si le médecin n'est pas là, vous avez le SAMU. Mais le SAMU, ici, on ne sait pas d'où il vient. Il peut venir de Castellane, il peut venir d'une autre ville, du Var, on ne sait pas. Nous avons énormément de jeunesses, je pense, qui vont dans la branche de la santé, qui font des études de médecin et tout. Mais est-ce qu'ils restent en France ? Le milieu rural leur fait peur. Pourquoi ? Ce n'est pas qu'ils ne gagneront pas d'argent. C'est qu'il y a trop de travail. Oui, il faut une certaine adaptation. On ne va pas chez le médecin comme en ville, c'est évident. Le médecin n'est pas aussi disponible qu'en ville. Pour faire des visites à domicile, c'est quelque chose qui doit être programmé. Donc, c'est plus difficile. Trouver les médicaments après, il faut prendre rendez-vous pour aller les chercher. C'est quand même Val-de-Rour. Ce n'est pas très loin, mais dans l'absolu. Mais la population est malgré tout vieillissante. La e-santé, ça peut être une bonne solution. Ça peut être une bonne solution. Après, il faut voir comment c'est géré. Il faut voir qui est derrière l'écran de l'autre côté. Ce n'est pas forcément... Quand on voit le peu de disponibilité des médecins à tous les niveaux, quand on est même en bas, enfin en ville, je suppose que le médecin qui va consulter, ce n'est pas un médecin qui a son cabinet privé, qui va être derrière l'écran, c'est un médecin de l'hôpital. Donc, le médecin de l'hôpital, il y a déjà tellement une crise à l'hôpital, il y a tellement déjà peu disponible, que c'est un peu le questionnement. Qui va être derrière ? De l'autre côté, parce que le moment où il va y avoir la télétransmission, ça ne va pas être forcément là, maintenant, je suis de 5h à 7h à l'hôpital, les gens sont malades un peu n'importe quand. Par écran interposé avec un infirmier, qui sont souvent très compétents pour au moins dégrossir le problème, parce que quelqu'un qui touche, il n'a pas forcément besoin de voir le médecin, il peut voir l'infirmier. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a très peu de personnel dans les zones rurales, même nous, on n'est quand même qu'à 1h30 de Nice, pour trouver un médecin, ça a été la croix à la bannière. Il faut que ce soit des médecins de Roumanie qui viennent, alors que quand on va à Nice, il y a 50 médecins en mètre carré. Là, il y aura peut-être quelque chose à faire, dans la mesure où, quand on sort de l'école de médecine, si on faisait un choix, on va dire, si on est bien placé, on reste sur la côte, et puis si on n'est pas bien placé, on va un petit peu vers l'intérieur. Parce qu'il y a quand même des populations, elles existent, elles sont là, elles essayent de survivre, et voilà, donc elles ont besoin de soins, et elles vont en avoir de plus en plus besoin. quelqu'un qui vit ici, nous on vit ici par choix quand on est jeune, mais quand on a un certain âge, on ne vit plus par choix. Ici, on vit parce que c'est impossible de payer un loyer quand on redescend. Il faut trouver une solution sur place. J'y ai pensé, parce que je pense que ça peut être très formateur pour un jeune médecin, au moins un médecin plus expérimenté, d'être un peu tout seul, livré, parce qu'il n'y a rien autour, etc. Mais après, c'est le problème de la famille, du travail autour, c'est une discussion qui tourne un peu en boucle. Ça, on ressemble. Sous-titrage ST' 501